Je trouve ça vraiment dommage parce qu'il y a beaucoup de supporters qui viennent de vraiment loin. Exemple, moi et mon ami, on est venus, on a fait deux heures, deux heures et demie de trajet. Et là, on est venus juste pour les voir et tout, c'est vraiment dommage. Alors que même l'année dernière, c'était un peu difficile, mais au moins on pouvait les voir. Et avant quelques années aussi, on pouvait les voir, regarder leur entraînement. Plutôt, pas vraiment rigoler, mais en tout cas, leur encourager comme ça. On avait des petites autographes, des petites photos et tout. Quand ils rentrent deux mois, qu'ils fassent 3, moins 4, moins 5, moins 10, on a toujours été là pour eux. Et maintenant, ils trouvent le moyen de faire quoi ? C'est de mettre des bâches. Donc ça veut dire en gros que les supporters, ils n'en ont rien à foutre. On est en train de redescendre en arrière. C'est comme si c'était une prison. C'est comme si c'était des mecs qui étaient là, qui étaient boncturisés, comme si c'était des militaires. Ils allaient faire une opération commando, on ne doit pas les voir. C'est déjà un entraînement à huis clos, il n'y a plus d'entraînement possible pour les gens. Et là, ils font ça. Maintenant, après, il y en a certains, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, le club, nanana, nanana. Ils ne gagnent même pas. Il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a rien. Encore si ce serait vraiment un truc spécial parce qu'ils font des grosses techniques. Ils ne font rien. Ils ne nous font rien voir. Ils ne font que galérer. On reste des 90 minutes à aller regarder les jeux contre les réactions. Il n'y a même pas un but. Pas un but. Alors qu'est-ce qu'ils viennent nous faire aujourd'hui ? Ils viennent nous mettre des bâches comme ça. Sous-titrage ST' 501